moi je suis fond dedans titre j'ai un télépéage aussi c'était il veut tout déjà il va rouler en rs3 tout le week-end il a vu sur la méditerranée et qui textiles bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne gtech gtech qui est arrivé s'est passé quelque chose près de gladiateur c'est il s'est passé quelque chose après peut-être voilà si vous êtes gentil j'expliquera le bon aujourd'hui petite vidéo l'idée de nico ça fait un moment qu'il en parle et on est revenu à nos fondamentaux la reprogrammation moteur parce que faire du drift faire des bacs et tout ça c'est sympa mais c'est une vraie vidéo en gtk bon alors tu nous expliques alors qu'est ce qu'on fait donc ça fait longtemps qu'on voulait faire un comparatif origine contre programmée à chaque fois on n'a pas le temps où il se passe quelque chose etc donc là on s'est pris le temps on a fait la vidéo et l'épaule on a fait les vidéos à l'époque c'était la caméra tombe on avait pas mis cette vidéo en ligne c'était vraiment un petit peu c'était assez du run sauvage c'était du run sauvage dans les limitations de vitesse mais du run sauvage entre les deux pôles tdi à l'époque exactement et donc là on a deux crossland neuf neuf exactement il y en a un peu plus neuf que l'autre parce qu'il y en a un qui a galère à nous les livrer donc il y en a un qui est arrivé par la route et un par transporteur exactement donc un qui est arrivé avec 40 km l'autéct 400 ouais c'est pareil de toute façon il faut bien qu'il bosse un peu donc véhicule neuf motorisation un litre de turbo donc qui correspond à un litre de thp pure tech du groupe psa parce que moi je leur ai appelé un litre de pure tech quoi ouais non 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 c'est un litre de turbo chez opel et un litre de thp pure tech chez dans le groupe psa donc là un litre de turbo un litre de turbo il n'est même pas badgé il n'est pas badgé et donc c'est un crossland sachant qu'il a changé de nom avant c'était crossland x mais pour moi c'est balèze déjà c'est yoann qui adore les meriva c'est meriva nouvelle génération c'est la suite du meriva c'est le remplaçant du meriva c'est vrai la ligne des fenêtres tu lui dis tiens c'est sa femme qui va le garder après en 20 ans après va l'avoir puissance couple d'origine puissance d'origine donc 110 chevaux 205 newton mètres de couple donc pour un trois cylindres turbo par contre c'est haut ça prend le vent ça doit être lourd une tonne 250 je crois un peu moins d'une tonne 3 donc oui c'est ça si on veut faire l'essai automoto turbo tarif tarif dans à peu près 23 mille euros d'accord ça reste encore ça reste raisonnable voilà pour une voiture neuve aujourd'hui en 2022 après la crise du co vide 18 19 21 22 l'ukraine le bateau qui s'est mis de traviole canal de suez les composants bloqués partout les processeurs n'a pas de ps5 pas d'iphone 14 ouais très compliqué à avoir pas de bmw avec le carplay moi je l'avais pas tout mais par contre pas de qui laisse 100% qui laisse bon bref plein de choses en moins mais on a deux voitures donc on va on va on va les passer au banc toutes les deux voir la puissance d'origine derrière on va reprogrammer une donc à l'e85 et on va aller faire un test routier d'une centaine de kilomètres on va aller peut-être jusqu'à blois ou orléans voilà ce qui est l'idée ça va être de comparer la consommation avec celui qui est programmé à l'éthanol en général on annonce à nos clients 20% de surconsommation mais on a pas mal travaillé aussi sur le développement et on va peut-être avoir des consommations plus proche plus proche de la consommation sp98 exactement sachant que là donc ça sera conversion éthanol avec augmentation de puissance et surtout augmentation de couple donc c'est l'augmentation de couple on verra si ça joue énormément aussi qu'est ce qu'on annonce en termes de performance environ 145 chevaux et 270 280 Nm donc 80 90 Nm et 50 chevaux pour la modique somme modique somme donc le flex plus c'est à 790 euros TTC donc et 590 pour la conversion éthanol pour ceux qui souhaitent juste une conversion une conversion simple sans augmentation de puissance ok ça va je vous fais bref et après donc on est en train d'ouvrir un centre à Toulouse donc Toulouse Strasbourg Limoges on a été faire les panophoniques donc les panneaux noirs qui sont ici qui permettent de de couper le son je vous ai fait quelques plans je vous montre un petit peu le centre c'est encore en travaux ça y est indulgent mais on ouvre le 6 décembre donc c'est parti on fait un petit tour du centre de Murie qui ouvre la semaine prochaine donc là on est à la Côme il y aura encore le contrôle architecte les litres des brassages et l'armoire électrique et la patelle chimie bon on a encore du boulot quoi donc on est le 23 on double 6 donc voilà il faut se dépêcher on va voir la bande d'accueil ici la partie à la grigle l'ostra comme dans tous les centres rouge là noir au boulot la télé bagacier peint comme un tour ici ils ont fait énormément rire tout sympa petit tour de l'atelier comme l'atelier de shift tech tour sépareront deux donc une partie réellement reprog donc ici il y aura que les voitures bandes puissances salles blanches tout le matériel d'altron un seul on vient de finir on est bien en support donc avec Nico et Cédric pour faire la salle de bandes puissances donc tous les panophoniques ont été installés il n'y aura plus qu'à installer une plate soufflerie il y aura quelques éléments donc là c'est un prestataire extérieur à tout le coup on a posé l'enseigne donc on peut presque dire que c'est un centre tech il y a une enseigne dans le local voilà pour la partie reprogrammation 250 m² dans cette cellule dédiée qu'à l'art prog comme à tour donc ceux qui sont venus voir à tour c'est pas comme à paris où il y a qu'un seul atelier on va vraiment séparer les deux comme ça celui qui fait de la méca c'est propre celui qui fait de l'art prog il n'est pas en mode c'est tout c'est tout brillant la partie pour les gars et la mécanique d'été lignes teintées coping donc il nous reste la pièce de d'été lignes qui va arriver un petit peu après avec la clinique et tout ça donc notre utilitaire le fidèle classé à la base qui n'était pas fait pour être utilitaire mais on était en total utilitaire 250 m² aussi donc pour la partie mécanique notre config sonique voilà tout est quasi près de ce côté là il reste plus qu'à faire le ménage virer le chef de chantier et puis et puis voilà quoi nous notre mission à l'état des rencontres on aura la veille de l'ouverture le 3 ou 4 ou deux jours avant histoire de finir et puis voilà la tenue elle n'est pas mode mode habituel mais on est en mode travaux qu'on bosse aussi donc c'est parti quoi lui aussi il est dans l'état c'est possible il n'aime pas qu'on le voit t'es pas coiffé donc il a pris de la laine de verre plein de la gueule donc voilà quoi bon c'est parti on vous laisse avec le reste de la vidéo de notre test crossland et nous on rentre on rentre à tour bon on serait pas souvent pour voir la puissance c'est parti tu prends laquelle moi je n'en ai aucune on va on va tirer au sort on va tirer au sort Seb tu peux nous passer celle-ci sur kartec et yannis et yannis de toulouse tu peux tu peux y aller il est en formation on a les toulousains qui sont en formation ils ouvrent dans pas tard donc celui qui sort le plus de puissance il paye l'apéro bon alors Seb qu'est ce qu'elle a sorti 100 chevaux et 200 newton m moi j'étais un peu j'étais un peu bas et yannis d'origine 105 chevaux et 192 nm donc attend c'est lequel qui est neuf qui est neuf neuf qui a pas roulé c'est celui-là ah oui d'accord donc celui ci il a il a 400 km et non non il a 40 km et il sort un peu plus de puissance que l'autre qui en a 400 donc comme quoi ces moteurs là plus on fait des kilomètres plus on perd sans ça prochaine étape à 50 000 km 44 chevaux bon Nicolas faut bien que tu t'y mettes tu nous le prépares on va laisser yann faire ça on va boire un café t'as pas envie moi ça fait longtemps que je fais plus je suis blessé on va boire un café plutôt pensant on va laisser yann yann il va nous le faire c'est parti 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 combien ça sort ? 145,3 et 283 newtons. C'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Donc 100 chevaux, VS 145 sur la route, Ethanol VS 100.98. En consommation, on verra. Par contre, côté performance, il n'y a pas match. Là, ça va être… comme ça quoi ? Ocean Bolt. Ocean Bolt ou… 30 chevaux, ça ne va pas faire un écart de fou. Quasiment 100 newtons. Quand même. Tu as des clients 80 newtons, ils sont en train de te dire qu'ils ne sont pas la différence. Oui, sur un véhicule qui fait 1000 newtons d'origine. Pour toi, normalement, il n'y a pas photo. Pour moi, il n'y a pas photo. Moi, je pars avec celle d'origine. Comme ça, on va voir. Là, tu es en train de dire limite, tu vas t'envoler. Là, c'est fini. Je n'ai pas le temps de démarrer. Je suis déjà à Paris. Bon, les amis, nous voilà partis dans l'essai de nos cranslandes. Essai routier, caméra avec Nico et moi, je suis avec Augustin. Nico, tu peux te présenter. C'est bon, présente ton équipage. Équipage. Donc, il y a Cédric avec moi, avec un magnifique pub Milwaukee. Dis donc, ça, c'est beau. Donc, tu as bien réinitialisé ton ordinateur de bord. Donc, j'ai tout réinitialisé derrière toi. Moi, je suis à 0 sur les deux. Donc, on va se la faire en mode éco-conduite sur le trajet aller à 130 km heure. Nico éco-conduite, tu connais ? Oui, tout. Après, je ne suis plus habitué des patrons manuels. Donc, on a tiré au sort. Visiblement, moi, j'ai la toute neuve de chez toute neuve. Donc, j'ai le modèle tout d'origine avec le plein. Exactement. Donc, moi, pareil, mais sauf avec un peu d'éthanol et un peu de puissance. Il y a un poil plus de kilomètres. J'ai 460 km au comptable. Elle est toute neuve, la voiture. On va voir sur la route ce que c'est. Niveau surface de vitre, par contre, il y a de la surface. Tu n'as pas d'angle mort. Celui qui fait les jantes, par contre, le plafonnier. Je ne dis rien. Les deux dernières jantes, c'est moi. C'est vrai. Par contre, niveau plafonnier, tu n'es pas dans un plafonnier digne d'une voiture locos locos. Tu as un carton là. Ce n'est pas du tissu. Au moins, je ne frotte pas le toit. Ce n'est pas comme une Yaris où je suis obligé de baisser la tête. On fait gaffe. Tu as déjà la tempe à me mocher. Oui, j'ai déjà un petit souci. Tu peux nous en dire un peu plus, sur ta blessure de guerre, Nicolas ? Sur ma petite blessure de guerre. On était à faire des travaux à l'ouverture du centre de Chipekouze, qui ouvre début décembre. Et en fait, l'ordre des travaux n'étant pas le plus manuel de l'équipe, on m'a dit de faire gaffe aux mains. Donc moi, j'ai fait gaffe aux mains. Mais ils ne m'ont pas précisé pour le visage. Ce qui fait qu'on a levé un panneau, j'avais la tête entre le mur, et ça finit comme ça. En sandwich. La première chose qu'il a dit, ça plaît aux femmes. Je vais sortir comme ça, ça fait gladiateur. C'est ça. Tu en penses quoi, Cédric, du petit bruit du clignotant ? Je n'ai pas entendu encore s'il fait ce clignotant, Nicolas. Moi aussi, je le mets à chaque fois. Ah, ça, je le mets à chaque fois. Il est vraiment très discret. Il est discret, on l'entend à peine. C'est bien fini. Les finitions sont confortables. C'est bon rapport qualité. Ah, le siège un peu mieux. Il y a un mal autour de tout ça. Ça commence aussi, c'est pareil. On vient de faire 600 km. Nous, on était à Toulouse ce matin. Nous, on est à Toulouse ce matin. On y en fait une petite alt à Limoges également. C'est bon. Arrête avec tes placements de produits, c'est bon. Il m'a rien dit, on n'a pas dit rien. Je ne vais pas parler de stratégie. Il y a Augustin qui est en train de taper le Sony partout. Déjà, il est sorti de la voiture, la GoPro film. Il s'est échappé. Non, elle ne filme pas encore. Il n'y a pas la VAR. Même celle-ci ? Je pense que j'ai la vidéo où l'objectif tombe par terre. Donc la lettre de licenciement est prête. Aucune preuve. Bon, s'il y a des gens qui recrutent, s'il y a des gens qui regardent la vidéo et qui recrutent. En plus, il n'est pas cher, on ne le paye pas. Si, en passion. Je suis bénévole et Valère, il me rémunère en passion. Arrête de dire ça dans toutes tes vidéos. Ils vont tous penser qu'on fait du travail de dissimuler des idées. De toute façon, en théorie, tu vas consommer pas beaucoup plus que moi. Tu vas marcher beaucoup mieux. Et en prix moyen, ça va être beaucoup plus bas. Donc il n'y a pas de débat. J'ai encore le film sur l'écran. J'ai encore le film sur l'écran. Le plein d'éthanol sur celui-là. Ah, le plein d'éthanol sur celui-là. 40 euros. Et toi, on se retrouve aujourd'hui. Je crois que c'était 78 euros. Si je ne dis pas de bêtises. Déjà une trentaine d'euros. Le film, il enlève le film aussi. Mais laisse-moi le film. Il protège l'écran. Pas trop tard. Merci Baler. S'il est rayé, c'est toi qui m'airas. C'est tellement satisfaisant. Il était bien collé. Pourquoi tu l'as enlevé ? Non, il était collé. Non, il se décolle. Il se décolle. Vite fait. Vite fait. Même 2500 tours, c'est limite sous régime. HGC 1500, c'est... HGC 1500, c'est... 2000... En fait, quand tu es à 2000 après, il y a 500 tours de décalage. 2005, c'est de bon tempo, je pense. Pas de triche, les gars. Non, non. Je fais l'arbitre. C'est le montage. Je regarderai chaque changement de vitesse. Là-bas. Non, tu ne peux pas. 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 Et voilà, l'autoban. Tu nous fais le remake de nous avons plus de puissance ? Rien avec moi, c'est l'autonomie. Rien avec moi, c'est l'autonomie. Tu connais le lièvre et la tortue ? Moi, j'irai plus loin que toi, c'est sûr. Je consomme moins quand je n'ai pas de pied de 50 balles. Je consomme moins et j'ai plus d'autonomie. Parce que oui, avec l'étanol, on est censé perdre un peu d'autonomie. Qu'est-ce que ça t'annonce en autonomie, d'ailleurs ? Grande question. Moi, j'ai 450 km avec qui as-tu ? J'ai 540 km. Alors, il n'y a rien de logique. Il n'y a plus rien de logique. Donc, voilà, on est en vitesse de croisière. 130 km heure sur l'autoroute. A 10, direction Paris. Donc, c'est bien plat à peu près. Combien ? 2800, on va dire. Donc, la boîte, finalement, elle n'est pas si longue. Donc, le 1800, je m'attendais à être bas, peut-être à 2000 ou ce genre de chose. Moi, c'est pas une petite à quoi ? On est en instantané. On est en instantané. On est en instantané. C'est là. Je suis à 6.6. Je suis à 6.6 en instantané. 6.6 en instantané. Après l'instantané, on est en train de descendre. On est en train de descendre. On a 6.9 instantané. Vous avez fait le dragon dans le micro ? Ça, c'est moche. Ça, c'est moche. On a perdu Nicolas. Le réseau... On l'a trop distancié après. Il est trop loin derrière. Il est plus dans le même département. Là, je suis précisément à en stabiliser comme ça à 6.7. À 6.2. 6.2. Oui, alors là, il n'y a vraiment rien de logique. Après, on a plus de coupes. On va aller voir si on va ramener les ordinateurs et regarder la charge. La charge. Oui, après, on fera la moyenne sur un aller-retour blois à le centre. Et je pense que ça sera le meilleur comparo. Mais voilà, l'instantané, ce n'est pas évident. L'instantané, ce n'est pas évident. Ça va. Après, on est plus lourds aussi. Balaire, c'est un ex-galé. Moi, j'ai plus de poids. Il y a Balaire le tank. Bon, Nicolas, départ arrêté du péage, c'est obligé. On doit aller à 0.130. Moi, je vais enlever le SP. Pas de patinage. Le SP n'est pas déconnectable. C'est impossible. Il y a un bouton SP, mais il n'est pas déconnectable. En fonction de la vitesse. Bizarre. Calme-toi, calme-toi. Nico, 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 il est en train de jouer sa vie, là. Donc, on va se la faire comme les jeunes, là. C'est un emballement de supra. C'est un emballement de supra. C'est un emballement de supra. C'est un emballement de supra, frère. Attends. C'est on. Attends, Nico, attends. Première à lancer, comme ça, il n'y a pas de débat. Première, hein. Voilà, allez. Oh la vache. Vous aussi, ça a gratté en deux ? La vache. Il nous a... C'est plus distancé, c'est... Oh la transmission. On a l'impression qu'on va perdre des cardan. Ah ouais, c'est clair. Oui, là, il y a... Ah, c'est clair. Et encore... Passage... Comment ça s'appelle ? Ah, t'as eu le stress. T'as eu le vrai stress. 2-3, j'ai merdé. Bon, on essaye après. On essaye après. L'adrénaline. L'adrénaline. Tu tiens pas tes nerfs, mec. Bah ouais, mais là, tu nous as complètement déposé. Une reprise en 6, toi. Une reprise en 6. Bah ouais, mets-toi à 80. Ah ouais, mets-toi à 80. Une reprise en 6. Une reprise en 6. 80 en 6. 80 en 6. Un peu bas quand même, 80 en 6. Allez, à 100. 100. 100. 100. Allez. T'as mis trop de temps accéléré. Moi, j'aime bien jouer. Ah, t'as un peu de likes. J'aime bien le suspense. Ouais, alors après, par contre, quand c'est parti, c'est salut quoi. Allez, 130. Difficile. Le constat est sans appel. Il a préchargé justement. Ouais, il a préchargé. C'est ça, t'appuies sur les freins en même temps, sans appel Bon voilà les amis, on est arrivé à Blois Donc on va sortir dans un peu moins de 2000 mètres On va s'arrêter, on va faire un petit débrief Et on va changer après, on va inverser les voitures Donc comme ça, ça va équilibrer la compto Allez, allez Bon voilà, parking de covoiturage de Blois N'oublie pas d'appuyer sur le blois On va sur start and stop, désactivation du start and stop C'est bon, j'ai déjà désactivé On est obligé de baisser là Bon bref, voilà on vient de faire le switch de voiture Donc je suis dans l'Opel de Nicolas Avec une moyenne, une belle moyenne On va voir s'il a fait mieux ou pas Donc à l'éthanol de 5,9 litres pour 60 km Qu'est-ce que ça dit toi dans l'autre Nicolas ? D'origine sans plomb Donc toi tu as fait 6,3 litres pour 60 km Avec 78 km heure de moyenne Ah oui, donc j'ai une moyenne plus basse J'ai une moyenne plus basse Et une consommation plus élevée Exactement Ça c'est bizarre On va voir sur un trajet aller-retour Donc mes amis, on est parti pour une conso globale Donc aller-retour qui va être une note moyenne Et on a réinitialisé au ph de bois la conso 2 Il faut se faire finalement un test consommation à 110 Donc pour voir la différence 130-110 Donc à l'aller, je vous rappelle, on a fait pour mémoire 5,9 litres de consommation sur la version E85 Et Civic 3 sur la version 130-98 Donc là, on va rouler à 110 Et on va voir qu'il y a une belle différence de consommation Donc la précharge des amis, c'est frein pied gauche, accélérateur pied droit Sur certains véhicules, ça coupe l'accélérateur si on traîne et qu'on accélère en même temps Donc il faut pomper l'accélérateur une fois ou deux Et puis le moteur réactive le patillon Donc là, on a du frein, on retient la voiture et de l'accélérateur Ce qui permet de précharger le turbo Donc ça permet d'avoir une meilleure relance Pour pouvoir faire une reprise ou doubler un camion sur l'autoroute Ou je ne sais pas Moins de lag Je vois déjà Augustin Augustin, il est déjà en train de se dire Ouah, ce soir je teste Bien sûr Ah, il est jeune, tellement de choses à apprendre Ah, il est jeune, tellement de choses à apprendre On est aussi dans les bouchons Parfait quoi, Nico On veut savoir qu'est-ce que ça veut dire C'est lui qui a dit que j'avais des choses Ah bah, sur les voitures, oui Ah bah, sur les voitures, oui Je croyais que tu allais me parler de vidéo Mais oui, aussi Ah, la vidéo, non Merci La vidéo, à part les voitures oranges qui deviennent rouges Ça, c'est encore autre chose Ça, c'est encore autre chose C'est clair Valère, il me dit qu'il aime l'air Moi, je fais ce qu'il me dit Valère C'est faux La dernière colo était à chier Donc on est trois à voir dire que c'était pas bien Donc, c'est prêt Nicolas Allez, salut Ah ouais, non mais il n'y a pas Le moteur, regarde Le moteur Il a cassé le moteur Qu'est-ce que tu as fait ? Ah, le loupé de rapport Oh 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 Il a cassé le moteur Dis-moi, qu'est-ce qu'il t'arrive ? Je ne sais pas ce qu'il a fait Mais il y a des trucs qui se sont passés Ça, c'est chiant Ah bah, ouais Ah putain On va passer un coup de valise On va passer un coup de valise Putain Allez, deux fois, on a rien Allez, neuf Elle est neuf Elle n'a rien Parce que, tu as capté ce qu'il s'est passé ? Non, tu as capté ce qu'il s'est passé ? Non, tu as capté ce qu'il s'est passé ? Non, au fond de deux, j'ai mis la une Non, merci Le moteur, il a pris 8000 tours Eh, c'est pour ça que j'ai cassé le moteur En fait, le 2, j'ai voulu passer la 3 telle qu'elle Mais avec le, comment ça s'appelle, la boîte Déjà, d'origine, le 2-3, j'ai cité avant le passé Jusqu'au bout, tu ne tiens pas la pression quoi Salade de soupape Salade de soupape Non mais Ah, j'aurais trop aimé en vidéo Le moteur Opel Il est jeune, il a encore des choses à apprendre Le moteur 100 000 km Bon Nico, Nico Augustin, il a un truc à te dire en vidéo T'es jeune, il a encore des choses à apprendre Mais je te montrerai Il se fout de ma gueule Il se fout de ma gueule Et non Et puis là, je suis dans la boîte à gros la première Je suis dans la boîte à gros Et puis là, oui, j'étais pied à fond sur le gaz Là, je... Effectivement, le SP s'est réengagé Bon, tu seras de ne pas casser le moteur ? Tu seras de ne pas casser le moteur ? On va essayer On va réessayer Tu regarderas un petit schéma sur ton mot de vitesse pour moi en roue et son ? Dixite le hack, le mec limite encore le hack quoi Passer à droite le moteur, non ? Passer à gauche le médeau 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 Sa voiture, elle est salement avancée Et puis surtout, il roule en Ford quoi En plus il roule en Ford On fait l'américain C'est pour ça Attends, j'ai de la goudac C'est vrai ça ? J'ai de la goudac Il demande de reculer, elle est bloquée Au pire, on part en deux On part en deux Comme ça, tu seras... Moi c'était le 2-3 C'était le 2-3 qui avait piqué C'était le 2-3 qui avait piqué Attends-moi Attends-moi Dis donc Bon allez, une voiture reproc pour moi C'est parti C'est parti Allez bye bye Nicolas Allez bye bye Nicolas T'as eu le SP se remet à 80 Voilà, parfait passage de vitesse J'ai arraché le levier J'ai arraché le levier Le massage Il y a une sacrée différence quand même Il y a une sacrée différence Il y a une sacrée différence On peut se refaire tout de suite Un 80-120 Mais peut-être on s'inquiète En 5 En 5 C'est un boulot C'est un boulot Vas-y Je me mets à côté Vas-y prenne C'est bon Allez Allez Ah le couple là Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Ah bah là c'est On est déposé Ah oui Littéralement Littéralement Et ça a fait que d'allonger après C'est bon C'est bon Belle performance Par contre la console Tu me diras Finalement On a mis les mêmes accélérations Tous les deux Donc Non moi Elle a un petit peu augmenté Mais pas plus que ça Je ne dirai rien non plus Voilà De ce coin On s'arrête jusqu'au centre Voilà Allez Encore quelques kilomètres Et direction Le centre Chintec Pour la vidéo Les amis Sur notre petite liste Yo Yo C'est bon Tu as activé les cams à distance C'est bon Tu as activé les cams à distance Ouais Tu as vu ce Professionnalisme Incroyable Ce professionnalisme Incroyable La puissance La puissance La puissance Ça se trouve Au moment où il va dérocher Il va dire merde Il n'y a pas de son Je suis obligé de faire de la post-prod tout le monde Je vais faire une voie off par-dessus tout le monde Bon bah nous voilà presque rendu au centre On va faire Quasi 120 kilomètres Là c'est un bel essai On a fait ça dans les règles Exactement Avec un huissier Un vidéaste Deux pilotes essayeurs Un coach sportif C'est Medo le coach sportif C'est Medo le coach sportif C'est Medo le coach sportif En fait la carrosserie est un peu animée Mais Qui est le carrosserie ? Qui est le carrosserie ? Du coach sportif Un coach Un coach C'est ce que j'ai dit au dernier test à l'effort que j'ai fait Faut pas se fier Aux apparences Aux apparences Voilà Tu t'es trois qui est le passé Tu t'es trois ouais Bon on est rendu au pied On rentre en intérieur Et on fait un petit débrief C'est beau Pour le bâtiment quand même Bon alors, un petit débrief les amis, on est rendu à Saint-Sœur-sur-Loire, moi j'ai 119,9 km Exactement pareil Donc on va commencer par Nicolas qui a la version d'origine Tu peux nous donner ta conso sur les deux modes de conduite ? Alors sur les deux modes de conduite, donc faut savoir les deux en kmh moyenne on est identique Que ce soit sur le trajet 1 ou le trajet 2, 75 kmh de moyenne Donc ça va mieux circuler après Donc c'est pour ça que les kmh sont pareils Côté consommation, on est sur le premier trajet à 6 litres au 100 Et sur le trajet numéro 2 à 6 litres 2 On rappelle le premier trajet à 130, deuxième trajet à 110 Premier trajet non, c'est aller-retour Merci Lucie Le 1 c'est le global et le 2 c'est le retour Exactement on a fait 119 km en tout 119 km en tout 119,9 Ok, à moi maintenant Et bien ça va être surprenant Donc j'ai 75 km aussi sur l'aller-retour de vitesse moyenne Pour 119 km parcourus à 6 trains Donc un véhicule plus performant et à l'état d'ol avec une consommation plus faible que ton véhicule Et à 110 kmh, là aussi, très surprenant 73 kmh de moyenne, 6 litres 3 et 59 km parcourus Donc moralité, j'ai plus de puissance que toi, donc 52 chevaux Je consomme moins Et on a une consommation moyenne à 130 qui est finalement plus faible qu'à 110 Et surtout tu utilises un carburant qui est quasiment deux fois moins cher que moi Tu consommes moins ou avec du carburant moins cher ? Tu consommes moins ou avec du carburant moins cher ? En relant plus vite ? Je pense que le fait d'avoir 100 N de coupe supplémentaire en bas régime Ca fait que les relances dès qu'on croise Nico Tu as finalement avant monnaie sur l'autoroute à 10 Il y a des belles relances en faux plat montant et ben ça doit faire radif Et encore Je pense parce que là on a joué le jeu en passant les rapports à 2500 tours Quand moi à l'aller j'avais la voiture programmée à 2500 tours C'était trop, la voiture on pouvait passer les rapports largement en dessous Et je pense qu'il y a même moins de baisser la consommation Et vraiment en faisant une vraie conduite à 100% C'est pour ça que je t'ai dit c'est compliqué de passer de la 1 vers la 2 Tu te retrouves à 1500 tours d'origine Alors qu'on préfère passer de la 2 vers la 1 de toute façon C'est 3 1 Non 2 1 Collecteur 2 en 1 Collecteur 2 en 1 Et après moi je suis en terme de carburant Forcément j'ai consommé moins de poids Et j'ai encore une autonomie qui a 190 km avec un peu plus de la moitié Un tout du 3 quarts Alors 520 km avec un poil au dessus du 3 quarts Ah ouais donc oui t'as un peu plus de carburant que tout Ouais Dans la réalité faut pas s'en priver quoi Ah non là dessus non Faut passer à l'éthanol et flexplit Avec augmentation de puissance Donc absolument plus vite, moins de consommation Tout a été prouvé quoi Ah oui la différence en relance pour doubler ou alors chargé Finalement on est que 2 dans l'hélicule tout vide Quelqu'un qui partira en vacances à 5 dans le véhicule La poussette, le siège civette, le lupar à pluie, les lumi-brons, les couches La totale Le coffre de poids, la remorque Comme Augustin qui attend des jumelles Qui est avec des jumelles ? Qui est avec des jumelles ? Voilà les amis abonnez-vous J'espère que cette vidéo test vous aura plu On est revenu un petit peu dans une vidéo de Shishitech Après les sorties pistes, les sorties glisses, les caillements dans le rail Mais vous inquiétez pas C'est parti Allez Allez Ciao